Je suis timide, je n'ose pas vraiment parler espagnol. Je manque de confiance et du coup, je n'arrive pas forcément à m'exprimer, à dire ce que je veux en espagnol. J'ai plein de connaissances, mais quand je dois parler, je perds mes moyens. Ou tout simplement, j'appréhende un peu au moment où je dois parler espagnol et j'aimerais avoir plus confiance en moi. Ce sont des phrases que j'entends souvent de la part des élèves en espagnol. Et aujourd'hui, on va voir justement comment parler en confiance en espagnol. 4 conseils essentiels à connaître. Et je vais commencer par une petite anecdote. Quand j'ai commencé à apprendre l'espagnol, je suis allé en Espagne pour pratiquer l'été et j'ai trouvé un emploi, un job d'étudiant pour pouvoir pratiquer pendant l'été en espagnol sur la Costa Brava. J'étais un jeune étudiant, je n'avais pas forcément confiance en moi pour trouver un boulot, pour trouver un boulot en Espagne, en espagnol. Et j'avais évidemment très peur au moment de m'exprimer. Et je me souviens très bien, le premier jour de travail, en fait, ça a été juste horrible parce que je n'ai rien compris de ce qu'on me disait, non pas parce que je n'avais pas les connaissances, mais surtout parce qu'en fait, j'avais peur, je n'avais pas confiance, j'étais terrorisé. Et ce qui fait que quand la personne me parlait, je pensais en même temps et je n'arrivais pas à comprendre ce que me disait la personne. Et puis, avec le temps, les gens m'ont mis en confiance et j'ai pu m'exprimer, j'ai pu comprendre. J'ai passé un très bel été, plusieurs étés à travailler dans cet établissement. Je te donne simplement cet exemple pour comprendre qu'avoir confiance en soi, en espagnol, c'est très important quand on veut s'exprimer et tout simplement, ça se travaille. Aujourd'hui, quatre conseils pour travailler sa confiance en soi en espagnol. Tout d'abord, on en a souvent parlé sur la chaîne d'Espagnol Casa Paz, c'est important d'avoir un partenaire linguistique, un correspondant. C'est juste hyper important quand on veut travailler sa confiance. Pourquoi ? Parce que ça repose sur du gagnant-gagnant, sur du donnant-donnant et tu vas parler avec une personne qui est exactement dans la même situation que toi. Donc, tu vas donner et puis tu vas également voir l'autre personne vulnérable qui a besoin d'aide et quand tu seras à sa place, tu sauras que l'autre est à ta place d'avant, tu vois. Donc, le partenaire linguistique, c'est l'idéal, c'est la personne idéale pour, dans un premier temps, parler en confiance, en one-to-one avec une personne avec qui on se sent bien. Un partenaire linguistique, c'est une personne qui apprend le français et qui est hispanophone et on va faire un échange avec lui français-espagnol ou avec elle. Et très important pour qu'il n'y ait pas de langue dominante, je vous conseille pour le rythme, plutôt une fois par semaine, et puis essayer de cloisonner les temps de parole. 30 minutes en français, 30 minutes en espagnol, même si c'est le même sujet de conversation, on change juste la langue pour être sûr que les deux langues soient bien, et bien leur place dans l'échange. Vous avez des possibilités de trouver des partenaires linguistiques sur des applications comme Tandem ou bien Conversation Exchange. Sachez que dans ces applications, tout le monde peut se connecter. On a parfois des personnes qui cherchent autre chose qu'un échange linguistique. Nous, sur Espagnol Pasapas, pour nos élèves, on fait un partenariat avec une école de français en ligne pour hispanophones et on permet à nos élèves de trouver des gens de confiance pour pratiquer en espagnol. On leur trouve un partenaire linguistique. Deuxième chose pour gagner en confiance en espagnol, les groupes de conversation. Si vous êtes en expatriation, attention, vous avez dans toutes les bibliothèques des clubs de lecture. C'est par exemple un groupe de conversation que vous pouvez retrouver pour parler d'un livre chaque mois. Et en plus, vous avez lu ce livre, donc vous avez un peu de vocabulaire. Vous avez aussi les cafés des parents, les cafés des mamans, les cafés des papas. Après l'école, proposer aux parents de se retrouver en petit groupe pour faire un petit groupe de conversation. Là, c'est immersion linguistique totale. Si vous n'êtes pas en immersion linguistique, vous avez la possibilité, bien sûr, de retrouver des groupes de conversation près de chez vous ou en ligne. Des groupes de conversation qui vont être guidés par un professionnel. C'est ce qu'il y a de mieux parce que l'enseignant, il va déjà vous mettre en conscience, il va permettre à chaque personne de parler dans le groupe, il va répartir le temps de parole et puis il va vous corriger, ce qui va vous mettre plus en confiance au moment de parler avec un natif en voyage ou en expatriation. L'avantage, c'est vraiment de se sentir en sécurité tout en étant repris pour s'améliorer. Et puis, troisième conseil, tu peux parler seul en espagnol. Tu peux tout à fait t'exprimer seul pour avoir plus confiance en soi. En fait, il faut pratiquer. La pratique va faire que la peur va diminuer. La pratique va instaurer une habitude, une routine. Et à force de parler espagnol, au moment de parler espagnol sur le terrain, tu vas te sentir plus à l'aise parce que c'est quelque chose que tu auras déjà répété plein de fois. Donc, parler espagnol seul, ça permet de se mettre en situation, ça permet de pratiquer et de se voir dans une attitude positive où tu parles, où tu arrives à t'exprimer, tu arrives à dire ce que tu veux et donc, tu gagnes en confiance. Et puis, mon quatrième conseil, ça va être quand tu es en voyage ou quand tu es en expatriation, à un moment donné, il faut sauter dans la piscine, à un moment donné, il faut y aller. Mon conseil dans cette situation, ça va être de préparer et d'y aller pas à pas. Tu connais ? Vraiment, il va falloir créer, penser au moment pendant lequel tu vas avoir des interactions au début du voyage, du séjour pour gagner en confiance. Typiquement, la réception de l'hôtel, prépare une question, prépare du vocabulaire et tu peux aller poser ta question à la réception de l'hôtel. C'est court et tu repars et tu as une première interaction sécurisée que tu as préparée, que tu as pu contrôler. Un autre exemple, à l'office de tourisme, tu peux tout à fait aller poser une série de questions que tu as, même si tu as déjà les réponses. C'est une excuse pour parler. Et là aussi, en confiance, c'est sécurisé et tu vas gagner confiance. Et si tu veux gagner confiance, n'hésite pas à rejoindre un programme d'Espagnol Pas à Pas, une formation d'Espagnol Pas à Pas. On y travaille les cinq compétences. On y lit, on y écrit, on y parle, on écoute de l'espagnol et puis on interagit avec des enseignants, avec des élèves en groupe et puis aussi avec des natifs. On a créé un groupe pour que les élèves puissent parler entre eux. On a créé un groupe pour que nos élèves puissent rencontrer des élèves natifs d'une autre école. Et puis, il y a les groupes de conversation. Donc, tout ce que je t'ai dit est présent dans les formations d'Espagnol Pas à Pas pour gagner en confiance et pour pouvoir grandir, progresser et tout simplement se libérer en espagnol. Si tu vois cette vidéo en temps réel, je te mets le lien juste en dessous. Les inscriptions espagnoles de A à Z pour les débutants, faux débutants sont ouvertes en ce moment. Tu peux cliquer en dessous pour nous rejoindre. Si tu as la moindre question, tu trouveras sur la page notre mail, notre numéro de téléphone. N'hésite pas à nous contacter. C'est disponible en direct ou via le CPF, le compte personnel de formation. Et si tu vois cette vidéo en dehors des inscriptions, tu peux également cliquer sur le mail pour être en liste d'attente et on te préviendra quand les inscriptions seront ouvertes. Tu as bien sûr des devoirs, s'il te plaît, dans les commentaires, dis-moi quelles actions fais-tu ou vas-tu faire pour gagner confiance en toi ? Parmi celles que je t'ai données ou bien tu as peut-être d'autres actions que je n'ai pas mentionnées ou bien tout simplement donne-nous une anecdote pendant laquelle tu as pu voir que tu progressais. Ça t'a donné plus de confiance en toi. J'ai hâte de te lire. On a tous hâte de te lire. Donc, c'est dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, un petit like. Ça nous permet de faire connaître la chaîne. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à partager cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo de la chaîne d'Espagnol Pasapas. Hasta luego. Adiós.